... Voilà, c'est prêt. L'idée, c'était vraiment de rassembler les générations autour d'un joli texte, d'attendre du Noël de façon aussi agréable que possible. Et c'est vrai que se rapprocher d'Action Innocence, ça a vraiment du sens, parce qu'on se dit que sur Internet, il peut se passer aussi des choses très positives et très rassemblantes. Bien sûr. Je vais essayer de lire. On va laisser monsieur tout seul. On n'est pas loin, on est juste là. Thibault Leloufeteau connaissait peu de monde dans cette forêt où ses parents l'avaient amené. Par nature, la famille se tenait souvent à l'écart des autres habitants, si bien que Thibault n'avait pas encore trouvé de véritable ami. Sur les sentiers recouverts de neige, il avait déjà croisé deux voisins discrets, François Leputoit et Blandeuil Lécureuil. L'Action Innocence est une ONG dont la mission est de préserver la dignité et l'intégrité des enfants sur Internet. On a été très très séduit par le projet d'Enfants Magazine, parce qu'il était emprunt de poésie, de magie, enfin un petit peu tout ce qui peut symboliser Noël. Et puis c'est une façon de préserver l'innocence des enfants. Ils lui firent un signe de la patte, il le leur rendit et courut les rejoindre. Nous avons demandé à Michel Lebe, qui est le parrain de l'association, et à Virginie Ledoyen, qui est une de nos ambassadrices, de mettre au service de ces magnifiques contes leur voix et leurs talents. Il tendit à Paco la paire de patins à glace. Les yeux du petit manchot devinrent aussi grands que le cœur de son copain l'ours polaire. Des patins, dit-il, incroyable, c'est exactement ce que j'avais demandé. On peut voir aujourd'hui à quel point ces contes prennent toutes leurs dimensions. Quand on a ce talent de savoir raconter des histoires, de mettre le ton, de se mettre dans la peau d'un personnage, ça donne une toute autre dimension. Marcelin le pingouin. Il faisait un froid de canard en ce mois de décembre, et Noël approchait. Mais un froid de canard, ce n'est pas très froid pour un pingouin. La nuit de Noël, il fallait poser. Alors, mon petit Marcelin, quel bonheur de l'entendre aussi bien dit, aussi bien lu. Il se trouve que c'est en plus une de mes histoires peut-être préférées. 24 décembre. À cette heure-là, le Père Noël devait atteler son traîneau. Marcelin attendit que la maison soit endormie, et il déposa en silence quelques bûches dans l'âtre de sa cheminée. En ayant comme ça des petits animaux, qui symbolisent évidemment l'enfance, dispersés dans le monde entier, dans plusieurs situations différentes, ça m'a amené à traiter, sur le fond, peut-être de certaines valeurs, de solidarité entre les générations, de générosité. Oui, c'est vrai, j'aime bien les cadeaux, mais ce serait triste de savoir que j'en ai reçu un, et puis pas lui. Le sourire du Père Noël réapparu, plus large qu'avant. C'est la première fois que ça m'arrive, en tant qu'auteur jeunesse, d'avoir les textes qui soient dits par des gens dont c'est le métier, d'être acteur de théâtre ou de cinéma. Alors j'avoue que c'est une très très bonne surprise, de voir ce que ça peut donner quand c'est extrêmement bien dit, ce qui est le cas pour Michel Leib et Virginie Ludoyen, qui chacun, avec leur style, je dirais, donne vie à mes histoires, et ça leur donne tellement vie à mes histoires que j'ai l'impression quelquefois d'écouter l'histoire d'un autre. C'est une expérience touchante. Paco le manchot enfila ses patins, et avec l'aide d'Albert, inaugura ses premières glissades. Entre deux rires, il flanqua une bourrade à son ami. « Si tu veux Albert, je te les prêterai ! » Sous-titrage ST' 501